bonjour à tous et bien c'est alka d'alka spock aujourd'hui on va parler du pkem challenge donc vous savez que pendant colonne de jeudi à dimanche vous pourrez suivre nos streams et vous avez également un jeu qui a été mis en place par valve c'est un jeu qui est assez simple c'est pronostiquer les matches qui auront lieu entre les deux équipes entre deux équipes à chaque fois et vous verrez qu'au fur et à mesure vous avancerez jour par jour une nouvelle page donc ça c'est la page de jeudi la page de vendredi la page de samedi la page de dimanche donc vous avez tout et vous voyez juste en dessous il est marqué que là ça vaut trois points la page de vendredi c'est également trois points et là on arrive dans les phases finales et les matchs valent six points et dernier jour les matchs valent huit points 25 points c'est de bronze après vous avez d'argent et de gold pour pouvoir jouer il vous faut un sticker de l'équipe pour laquelle vous pariez par exemple là je veux dire ni le faire placer sticker up pour le sticker et c'est ici n'y pas été posé vous pouvez le remove jusqu'au jusqu'à jeudi donc vous pouvez faire des essais etc par contre il faut se dire une chose c'est qu'arrivée à jeudi vous ne pourrez plus bouger avant le jeudi soir pour pouvoir préparer le vendredi donc jeudi soir pour une façon en fait vous verrez le nombre de points que vous gagnerez et vous passerez à la page numéro 2 il y a un petit onglet qu'elle te rajoute donc en direct donc voilà plusieurs choses vous savez qu'ils ont ainsi ajouté des nouvelles go tv c'est des go tv qui vous permettront d'écouter des commentaires alka spock pendant que vous regarderez le match après je vous cache pas que ils ont pas du tout consulté les streamers donc je sais pas du tout comment ça marche qu'est ce que nous en tant que streamer ça va changer qu'est ce que pour vous on sait que l'annonce que ça a changé on sait pas trop où est ce que vous devrez cocher pour nous voir que ça c'est ils l'ont ils lancent un peu comme d'habitude à l'aval vite sans vraiment nous dire à consulter la communauté stream du tout quand je dis ni nous c'est personne même des streamers internationaux comme under sem leur ou autre n'était pas au courant donc on discute beaucoup depuis ce jour là on espère que ce sera un peu mieux développé avant cologne parce que sinon si nous n'est pas au courant on peut pas vous informer comment ça marche sachant qu'on est les premiers relais d'information c'est les news heures et les streamers si la communauté n'est pas prévenu ne peut pas vous prévenir vous voilà alors vous allez me dire mais alka comment avoir un sticker alors on se rend sur la petite maison à gauche on arrive ici et là vous avez des stickers légende donc qui regroupe les huit équipes qui sont invités et les challengers donc les personnes qu'on vous a qui ont été issus des qualifications vous allez retrouver donc pas mal d'équipes qu'on vous a casté pour les essais de one qualifier donc navi titan la surprise d'un done cosplay si dat team également tout ça dans la capsule challenger et les huit invités dans la capsule légende elles valent exactement le même prix et dedans vous pouvez avoir un hologramme vous pouvez avoir vraiment diverses choses je peux vous montrer un peu ce que ça donne en termes de voilà du sticker donc voilà un petit peu tout ce que j'ai récupéré en tant que le sticker donc j'ai fait vraiment le plein pour avoir à peu près un check en fait et pouvoir vous montrer une vidéo depuis qu'elle mentionne et j'ai un peu comment ça marche donc nos pronostics on va y passer à la partie un peu plus concrète de la chose nip mts game god donc on dit ni sans trop hésiter là le match il est vraiment plus tendu et les raisers sont toujours favoris face à epsilon et les raisons sont les qualifs qu'on les qualifierait d'équipe comme étant 4 à peu près en europe mais ils ont pas mal de mal en ce moment et psy n'a qu'une nouvelle arrivée de fox ou et c'est spock dit les raisers donc je vous dis mais moi j'ai envie de croire à la france et je vais mettre et psy donne parce qu'on n'est pas à l'abri d'un fonction de la choc sonne fire et de revoir aussi les bonnes pertes de jamie sous ou msf ou kiyo en l'anne donc je dirais psy donne on va passer directement au groupe et alors là ça va match c'est vraiment des matchs compliqués à la colonne ldlc landon consulant si la logique voudrait que ce soit ldlc facilement la seule chose c'est vraiment l'un d'autre quand je peux un petit ils ont montré des choses formidables à la gfinity ce qui pourrait nous inciter à tout et mais je pense quand même que ldlc est au dessus et pour les avoir eu en interview interview d'ailleurs qu'on vous a mis sur la chaîne youtube alka espoc bon j'ai été pas mal des doses dans cette interview malheureusement donc j'ai pas pu vraiment la mener et faire une interview comme je leur ai voulu je peux poser des questions avoir une vraiment une table structure et comme on l'avait préparé vraiment à l'avance mais malgré tout ils sont assez confiants et ils sont d'accord avec nous ils passeront ce premier match donc on va mettre ldlc ensuite navi cph alors cph c'est très bon joueur mais qui manque un peu de temps de géant et dtp et pour moi ils pourront pas aller chercher navi pour spock non plus d'ailleurs navi vp date team alors là c'est le match random c'est à dire tout peut arriver on peut voir vp comme au début de la gfinity vraiment pas perdre face à des équipes un peu sub top où on peut voir les vp de finland écrasé dignitas et titan date team on sait qu'ils ont fait une grosse paire en se qualifiant pour venir en battant les jets etc mais pour moi c'est quand même vp sans trop de plus natic high by power ça c'est un match intéressant c'est un match très intéressant que j'ai hâte de vous commenter pour la simple et bonne raison que ces deux équipes qui ont beaucoup de choses à prouver en europe et by power impérior aux états unis ils ont tous démonté ce à 16 pour vous casser jusqu'à 4 5 heures du matin le week-end et malheureusement ils arrivent en europe et à le bide c'est un peu de mal à confirmer ils se font sortir parti temps à la gfinity et on a vu au casqu'ils qu'ils ont un peu tout et quand même donc malgré tout je pense high by power haute de fnatic spock aussi donc avec pour team dignitas face à vox et minor alors là je pense que c'est le match qui devrait être le plus à sens unique un peu comme nip mts team dignitas vraiment trop fort largement au dessus de vox et minor donc je mettrai team dignitas et là c'est également un match très intéressant un peu à l'image et les raiser epsilon du fnatic bp clone nine titan clone nine une équipe avec un skill incroyable avec des joueurs monstrueux on peut penser notamment aiko qui est un skill incroyable il a fait un nombre de clèches face au nip au vp ou à wana vie aux essais final 16 et en face titans nos numéros un français alors mon coeur durait à titans ma raison ne sait pas ma raison dirait 50 50 mon coeur dirait titans je vais mettre titans mais sincèrement je pensais c'est un match tout peut se passer un peu comme une fatigue et donc je mets titans parce que pas ma raison ne serait tranchée et mon coeur va tranchée pour titans mais attention parce que vraiment pour moi tout peut se passer donc je mets titans et voilà mes amis on a confirmé donc tous nos pics tous ensemble n'hésitez pas à réagir sous la vidéo pour nous dire voilà moi j'aurais mis ça moi j'aurais mis ça je sais que par exemple sur hr epsilon fnatic ibp ou clone nine titan on va y avoir du débat sur d'autres je ne pense pas trop mais voilà c'est trois matchs là tout peut jouer mais bon faut bien trancher un moment ou un autre donc voilà à peu près ce qu'on conseille pour les essais one colonne 2014 autre chose n'hésitez pas à aller voir également les essais fantasy team pour voir un petit peu les cinq joueurs et que vous me trier donc vous avez un budget de 5500 dollars on vous a mis tout ça sur le facebook alksboc vous pouvez voir un peu quelle équipe on a fait je sais que par exemple j'ai pris un joueur de chaque équipe j'ai pris un ldlc un titan et un epsilon un jour de chaque équipe française donc j'ai pris gmx et epsilon c'est titan kenyès bien sûr parce que ben kenyès en ce moment il fait des vraiment des performances incroyables sur internet quand l'idée il fallait vraiment que je le prenne donc gmx pour epsilon aussi parce que par rapport à rapport qualité prix il est vraiment très 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 avantageux et chez ldlc j'ai pris avec un swag du côté ibay power et nofing je suis fan de nos films de son sifil et de son attitude également en string est vraiment génial pour ton line voilà un petit peu c'est tout pour la preview on va dire des petits plugins on va dire c'est le colonne 2014 donc le pick and challenge qui promet vraiment d'être intéressant ça peut vous servir également pour les conseils bêtes je pense cette vidéo va en intéresser plus d'un n'hésitez pas à la faire tourner comme ça et bien on va voir un petit peu ce que ça peut donner nos pronostics qui sont va aider nos chers viewers ou si ça se trouve on s'est planté sur tous les matches tous ça m'étonnerait quand même mais quelques matchs lui payera des surprises n'hésitez pas à nous suivre toute la compétition on vous mettra à la fin de la journée une nos appréciations pour la journée 2 pour les car bien sûr la fin de la journée 4 donc semi final et final je vous rappelle juste que le rendez-vous c'est jeudi à 9 heures du matin sur le tweet shalkai spok a priori spok ne sera pas là donc je serai accompagné de co-casters on ne sait pas exactement qui est encore on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux on a beaucoup de choses à gérer par rapport à tout ça on vous souhaite bien une bonne journée si vous regardez en journée une bonne soirée c'est en soirée on vous dit à très bientôt sur le stream avec les focs et il va écouter à bientôt